Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série La Bourse aux Livres, série dans laquelle je présente régulièrement des livres d'investissement en bourse. Alors dans cet épisode, on va se focaliser sur un livre de Terry Smith qui est le gérant de Fonds Smith et qui s'intitule Investing for Growth et qui se focalise sur l'investissement dans les valeurs de croissance qualitative. Alors dans le but d'introduire Terry Smith, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous ai mis ici un article du Guardian publié en novembre 2010, dans lequel on pouvait lire Investment Funds, Is Terry Smith the new Warren Buffett ? C'est-à-dire, est-ce que Terry Smith est le nouveau Warren Buffett ? Alors on y apprend que Terry Smith lance un nouveau fonds, donc c'était en novembre 2010, il lance un nouveau fonds dans lequel il injecte lui-même 25 millions de livres. Il faut savoir qu'à l'époque, Terry Smith était déjà un investisseur reconnu, mais pas forcément aussi connu qu'aujourd'hui. Donc Terry Smith est le fondateur et gérant de Fonds Smith, société de gestion spécialisée dans l'investissement dans la qualité, ce qu'on appelle en anglais Quality Investing ou Quality Growth Investing, avec 23 milliards de dollars d'actifs sous gestion au moment où je tourne cette vidéo. Entre 2010 et 2023, Fonds Smith a généré un rendement annualisé de 16% par an, ce qui est excellent. Et puis entre 2003 et 2010, Tullet, un fonds de pension dont Terry Smith était le conseiller, a généré un rendement annualisé de 14% par an. Ainsi, les fonds gérés par Terry Smith depuis plus de 20 ans ont généré un rendement annualisé d'environ 15% par an, ce qui est absolument excellent et ce qui est relativement rare dans la communauté des gérants. Alors je vous ai mis le rendement total de Fonds Smith depuis le lancement du fonds, ce qu'on appelle en anglais Inception. Et donc sur la période 2010-avril 2023, le fonds a généré un rendement annualisé de 16% par an, c'est ce qu'on voit ici dans l'encadré bleu. Le livre de Terry Smith qui s'intitule Investing for Growth et que vous retrouverez très facilement sur Internet présente la stratégie d'investissement utilisée par Terry Smith et regroupe notamment l'ensemble de ses écrits entre 2010 et 2020, c'est-à-dire l'ensemble de ses lettres aux actionnaires, donc les actionnaires de Fonds Smith ou en tout cas les investisseurs du fonds Fonds Smith et puis également tous les articles qu'il a publiés sur cette période entre 2010 et 2020. Terry Smith est quelqu'un qui publie régulièrement, notamment dans la presse britannique. Terry Smith se définit comme un investisseur dans la qualité et il explique dans son livre que très peu d'entreprises remplissent ses critères de sélection, si bien que 20 à 25 entreprises seulement composent son portefeuille final. Alors ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va laisser de côté les lettres aux actionnaires, vous pourrez les consulter éventuellement si vous achetez ce livre, et ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va se focaliser sur certains des articles qu'il a publiés et que je trouve particulièrement intéressants. Donc on va prendre tous ces articles un à un et puis on va regarder un petit peu ce que nous dit Terry Smith. Alors le premier article que j'ai sélectionné dans ce livre, c'est les leçons des cinq premières années. Terry Smith nous explique que les investisseurs sont obsédés par la macro, obsédés par les taux d'intérêt, le QI, l'allocation d'actifs, l'évolution des taux de change, l'allocation géographique, les marchés développés versus les marchés émergents, mais il ne parle quasiment jamais des actions de qualité, ce qui pour Terry Smith est l'élément le plus important, c'est-à-dire qu'on doit occulter la macro, les taux d'intérêt, le QI, etc., et se focaliser uniquement sur les fondamentaux des entreprises. Alors Terry Smith nous dit ceci, il nous dit investissez dans les bonnes entreprises, c'est-à-dire des entreprises qui produisent de bons produits ou services, qui ont des parts de marché élevées, une bonne rentabilité et de bons cash flows. Il nous invite également à ignorer les opinions populaires en ayant confiance dans notre analyse de départ. Il nous invite à nous en tenir au fait, alors il nous donne l'exemple de Nestlé, une entreprise qu'il a en portefeuille, et Terry Smith nous explique que la plupart des médias mettaient l'accent sur le fait que Nestlé performait relativement bien ces dernières années en raison du fait que le franc suisse était dans une tendance ascendante. Or Terry Smith nous explique que Nestlé est très peu dépendante du franc suisse, puisque le franc suisse représente une part extrêmement faible de son chiffre d'affaires. Et donc il est important de faire la distinction entre le quartier général de l'entreprise, l'endroit où l'entreprise est localisée, et puis la constitution, la composition du chiffre d'affaires de l'entreprise, qui aux yeux de Terry Smith est beaucoup plus important. Et donc Terry Smith nous explique qu'en réalité la croissance de Nestlé est due à l'exposition notamment de Nestlé à l'Inde, qui est un pays en forte croissance. Terry Smith nous invite à lire les rapports annuels et les publications trimestrielles, en pointant du doigt par exemple une erreur qu'il a découverte dans le rapport annuel d'IBM, avec une erreur de cash flow d'environ 1,9 milliard de dollars. Et il se pose la question de savoir si les investisseurs institutionnels sont nombreux à lire en détail les rapports annuels et les publications trimestrielles. Et il pense que justement peu nombreux sont ceux qui rentrent réellement dans le détail des chiffres. Autre leçon de Terry Smith, il nous invite à ne pas vendre les bonnes entreprises. Et il nous donne l'exemple de Sigma Outreach, une entreprise qui a été rachetée par Merck 40% au-dessus du prix de vente de Frank Smith. C'est-à-dire qu'ils ont vendu l'entreprise au sein du fond, alors même qu'elle était toujours aussi belle et qu'elle a été rachetée juste après par l'entreprise Merck. Enfin, dernier point, Terry Smith nous invite à conserver nos lignes affichant les plus grandes plus-values en expliquant qu'en bourse, on conserve les gagnants et qu'on ne renforce pas les perdants. Autrement dit, on arrose les fleurs et on n'arrose pas les mauvaises herbes. Alors une fois qu'on a vu les leçons des cinq premières années, il est intéressant, je pense, de regarder les leçons des dix premières années. Alors Terry Smith nous explique que les actions de qualité apparaissent souvent comme étant trop chères et donc on a tendance à toujours reporter le moment où on entre ces actions en portefeuille. Pourtant, sur longue période, ces actions ont tendance à battre le marché malgré un niveau de valorisation apparemment élevé au départ. Terry Smith nous explique ainsi qu'entre 1973 et 2019, l'indice MSCI World a généré un rendement annuel de 6,2%. Il explique qu'il aurait été possible de battre le marché en payant les PER suivants. Je vous ai fait une photo du livre pour montrer un petit peu ce graphique très intéressant qui nous explique qu'en réalité, on aurait pu payer un PER de 281 sur l'Oréal et générer un rendement de 7% par an entre 1973 et 2019. De la même manière, on aurait pu payer un PER de 241 sur Altria, de 230 sur Lindt, de 174 sur Brown-Forman, de 129 sur Hershey, de 126 sur Colgate, de 115 sur Heineken, de 100 sur PepsiCo, et puis par exemple de 63 sur Coca-Cola ou encore de 48 sur Danone et générer un rendement de 7% par an, un rendement supérieur au rendement du marché mondial, du marché actions mondial, c'est-à-dire le marché représenté par l'indice MSCI World qui a généré de son côté un rendement annualisé de 6,2%. Alors, un autre point important ici, à mon avis, c'est qu'on entend souvent des investisseurs qui investissent dans les ETF nous parler de rendement annuel de 10% par an sur longue période. La réalité, c'est plutôt des rendements de 6 à 7% par an sur longue période lorsqu'on investit sur un indice comme l'indice MSCI World. Alors, à la question pourquoi est-ce qu'il est possible d'acheter des actions ayant un PER élevé et de quand même battre le marché in fine, « La raison est simple, la croissance est un composant clé de la valorisation » nous explique Terry Smith. « La surperformance des actions de qualité est valable à long terme » nous dit Terry Smith, mais pas forcément à court terme ou à moyen terme. Ça veut dire qu'on peut avoir une sous-performance de ces actions de qualité pendant un an, deux ans ou trois ans par exemple. Par contre, à plus long terme, à 5 ans, 7 ans, 10 ans ou plus, ces actions de qualité ont tendance à surperformer le marché. Alors, Terry Smith fait clairement la distinction entre les entreprises qualitatives d'un côté et les entreprises non qualitatives de l'autre. Alors, pour les entreprises qualitatives, on va retrouver des entreprises faiblement endettées, ayant des marges élevées, des rendements sur capitaux élevés, un taux de réinvestissement élevé, c'est-à-dire un payout ratio relativement faible, et puis une croissance du résultat net relativement importante au cours du temps. De l'autre côté, dans les entreprises peu qualitatives ou moins qualitatives, on va retrouver des entreprises fortement endettées, ayant des marges faibles, des rendements sur capitaux relativement faibles, et puis une croissance du résultat net qui est relativement erratique au cours du temps, c'est-à-dire des entreprises potentiellement très cycliques. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris une photo du graphique qui se trouve dans le livre de Terry Smith, dans lequel on va retrouver 5 entreprises non qualitatives selon Terry Smith, donc Exxon, GE, HSBC, Marks & Spencer et Vodafone, et puis on va retrouver 5 entreprises que Terry Smith juge comme étant qualitatives, à savoir Adobe, Amazon, Facebook, Netflix et Paypal. Alors, ce que fait Terry Smith ici, c'est qu'il nous met les PER de ces différentes entreprises, donc on va retrouver des PER extrêmement faibles, donc en 2015 pour ces entreprises non qualitatives, 12 pour Exxon, 16 pour GE, 15 pour HSBC, 15 pour Marks & Spencer, et 5 pour Vodafone, donc des PER plus faibles que le PER du marché, donc a priori ce sont des value stock, des entreprises non qualitatives mais potentiellement value. Et puis de l'autre côté, il nous met les PER de ces 5 entreprises qu'il juge comme étant qualitatives, donc 136 pour Adobe, PER négatif pour Amazon, 71 pour Facebook, 554 pour Netflix et 88 pour Paypal. Et donc ce qu'il regarde, c'est l'évolution du PER entre 2015 et du PER en 2020. Donc comment est-ce qu'il calcule ce PER de 2020 ? Il utilise tout simplement le prix de 2015, qu'il divise par le BPA, le bénéfice par action de 2020. Et ce qu'on peut voir, c'est que le PER des entreprises non qualitatives devient au cours du temps très élevé sur base de ce calcul, c'est-à-dire que par exemple le PER d'Exxon est de 55 en 2020, alors que le PER de ces entreprises qui au départ avaient un PER très élevé devient relativement faible, c'est-à-dire qu'Adobe a un PER de 10, Amazon un PER de 12, Facebook 10, Netflix 8 et Paypal 19. C'est-à-dire que malgré un PER très élevé au départ pour ces entreprises, la croissance très forte du BPA, du bénéfice par action, compense largement ce PER élevé au cours du temps. Pourquoi ? Parce que dans le même temps, la croissance du bénéfice par action a largement compensé les PER élevés au départ. On peut voir l'évolution du BPA de ces entreprises non qualitatives entre 2015 et 2020. On voit qu'Exxon a un BPA de 7,60 en 2015, il est de 1,68 en 2020. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un secteur sensible, cyclique, et donc que le BPA n'est pas stable au cours du temps, n'est pas croissant. Il va croître pendant un an, deux ans, trois ans, et puis ensuite, il va s'effondrer et vice-versa. Donc, c'est la même chose pour toutes ces entreprises. On a un BPA ou un résultat net très erratique au cours du temps, non fiable. Et par contre, pour les entreprises qualitatives, on a un BPA, donc un résultat net, qui va avoir une croissance régulière et soutenue au cours du temps. Alors, si on se focalise sur l'évolution du BPA des entreprises très qualitatives, on voit que ce BPA a une croissance extrêmement importante et régulière au cours du temps. On voit par exemple que le BPA d'Adobe passe de 53 cents à 7,58 dollars, soit un taux de croissance de 1330% en 5 ans. Amazon, qui avait un BPA négatif de 52 cents, a désormais, 5 ans plus tard, un BPA positif de 26 dollars, ce qui est absolument énorme. Facebook passe d'un BPA de 1,10 dollars à 8,19 dollars. Netflix de 9 cents à 5,93 dollars. Et puis, Paypal de 46 cents à 2,18 dollars. Et donc, on a des taux de croissance du bénéfice par action absolument exceptionnels. Et donc, au final, ce taux de croissance très élevé du BPA au cours du temps se traduit par un rendement extrêmement élevé au cours du temps pour ces actions qualitatives. Et ce, malgré un PER très élevé au départ, comme on peut le voir ici. Donc, l'idée, selon Terry Smith, c'est de ne pas investir dans les actions non qualitatives, les actions cycliques de type value, et de préférer les actions qualitatives, quitte à payer ces actions un peu plus chères au regard du PER. Ainsi, Terry Smith nous explique que la faible valorisation d'une action n'est pas le critère le plus important. Le critère le plus important, selon lui, est la qualité des fondamentaux de l'entreprise et notamment sa capacité à croître et à faire croître son résultat net. Alors, l'exemple donné par Terry Smith, c'est celui de l'action Microsoft, achetée à 25 dollars par Terry Smith et jugée trop chère à l'époque par de nombreux observateurs. Alors, je vous ai mis ici l'évolution de l'action Microsoft. Frank Smith a acquis cette action, en tout cas a construit une ligne sur l'action en 2010, à un cours de 25 dollars environ, et on voit que cette action est désormais un douce bagueur pour le fonds de Terry Smith. Alors, Terry Smith nous explique ensuite que toute entreprise est un jour confrontée à une menace concurrentielle, réglementaire ou autre, et c'est justement lorsqu'elle a un problème qu'il est possible d'acheter une action de qualité à prix raisonnable. Le rôle de l'investisseur, nous dit Terry Smith, est de déterminer si ce problème est justement temporaire ou bien permanent. Alors, on va passer à un autre article intitulé « Les rachats d'actions, amis ou ennemis ? » Alors, en procédant à des rachats d'actions, nous explique Terry Smith, plutôt qu'en payant des dividendes, une entreprise peut augmenter artificiellement son bénéfice par action. « Les rachats d'actions, nous explique Terry Smith, créent de la valeur pour l'actionnaire uniquement lorsque le rachat se fait à un prix inférieur à la valeur intrinsèque de l'entreprise, et s'il n'y a par ailleurs pas de meilleur investissement à faire à un taux de rendement plus élevé. » Ainsi, la plupart des rachats d'actions détruisent de la valeur. Pourquoi ? Tout simplement parce que les entreprises ne sont pas très regardantes sur le niveau du cours de bourse lorsqu'elles procèdent à des rachats d'actions. Selon l'auteur, les investisseurs devraient analyser les rachats d'actions comme s'il s'agissait de l'achat d'actions d'une autre entreprise. Par ailleurs, et c'est un élément très important, Terry Smith nous indique que les investisseurs ne devraient pas se focaliser sur le BPA, l'évolution du BPA uniquement, mais sur le Return on Equity ou le Return on Capital Employed, donc le ROE ou le ROCE. Terry Smith nous met le lien vers un article qu'il a publié sur les rachats d'actions. Je vous ai mis une copie de cet article ici. On va retrouver ici l'évolution des rachats d'actions, donc des buybacks au cours du temps entre 1977 et 2004. Ce qu'on peut constater, c'est qu'au niveau de la distribution du résultat net de l'entreprise, donc l'entreprise produit un résultat net positif, elle peut décider de le réinvestir dans l'entreprise, c'est la rétention ou le réinvestissement, ou bien elle peut décider de le distribuer à ses actionnaires, soit sous forme de dividende, soit sous forme de rachat d'actions. Et donc au niveau de la distribution des bénéfices, ce qu'on peut voir c'est que les entreprises à la fin des années 70 préféraient verser un dividende. On voit ici que la distribution était à 95% basée sur le paiement d'un dividende contre 5% pour le rachat d'actions. On voit que c'est le contraire désormais, en tout cas en 2004, puisque 53% de la distribution se faisait via un rachat d'actions contre 47% pour le paiement d'un dividende. Donc Terry Smith nous dit, les rachats d'actions c'est bien beau, mais attention à comment ils sont faits, c'est-à-dire qu'un rachat d'actions à n'importe quel prix n'est pas forcément une façon optimale de gérer une entreprise. Et donc les rachats d'actions sont de bonnes choses lorsque le rachat se fait à un prix relativement faible, lorsque le rachat se fait à un prix inférieur à la valeur intrinsèque de l'entreprise. Alors je passe à l'article suivant, intitulé « Les leçons du Tour de France ». Terry Smith nous explique qu'il y a trois profils de coureurs dans un Tour de France, à savoir les sprinters, qu'on pourrait comparer à des actions spéculatives, les grimpeurs que l'on pourrait comparer à des actions défensives, et puis les spécialistes du contre-la-monte que l'on pourrait comparer à des actions de qualité. Il nous explique qu'aucun coureur n'a jamais gagné toutes les étapes d'un même Tour de France, car le Tour de France est composé de trois types d'étapes correspondant à trois profils différents, donc les étapes de plat pour les sprinters, les étapes de montagne pour les grimpeurs, et puis les contre-la-monte pour les spécialistes du contre-la-monte. Ainsi, comme le Tour de France nous dit Terry Smith, « L'investissement en bourse est une question d'endurance, et le vainqueur sera celui qui trouve une bonne stratégie et qui s'y tient ». Donc ce que nous explique Terry Smith ici, c'est que le vainqueur du Tour de France ne gagne jamais toutes les étapes, il est simplement un spécialiste dans son domaine, et donc l'idée c'est de dire qu'un gérant ne va pas tout le temps surperformer le marché, il va connaître des périodes de sous-performance. Pour autant, ce qui compte, c'est qu'il se tienne à sa stratégie de départ. Pour Terry Smith, l'investissement dans les valeurs de croissance qualitatives. Enfin, Terry Smith explique dans cet article que la performance d'un gérant devrait être mesurée sur un cycle économique tout entier, comprenant un bull market et un bear market, et non pas sur trois mois ou un an seulement. C'est un peu comme si on essayait de déterminer le vainqueur du Tour de France après quelques étapes seulement, et non pas sur toute la compétition. Alors, on va enchaîner avec les 10 règles d'or de l'investissement selon Terry Smith. Donc, je vais présenter ces règles à la volée. Donc, première règle, si vous ne comprenez pas le produit ou l'action, n'investissez pas. Deuxième règle, n'essayez pas de timer le marché. Troisième règle, minimisez les frais au maximum. Ça veut dire, par exemple, minimisez les frais au niveau de votre courtier. Quatrième règle, limitez le turnover au maximum, c'est-à-dire évitez de faire des achats aux ventes au sein du portefeuille. Cinquième règle, ne diversifiez pas votre portefeuille à l'excès. Pourquoi ? Parce qu'un portefeuille composé de 20 actions peut obtenir 90% des bénéfices de la diversification. Sixième règle, n'investissez pas dans le but d'éviter de payer l'impôt. Et ça, c'est valable en bourse comme en immobilier. Septième règle, n'investissez jamais dans des entreprises de piètre qualité. Huitième règle, achetez des actions dans une entreprise qui peut être dirigée par un idiot. Alors ça, c'est une reprise d'une expression de Warren Buffett. Neuvième règle, n'achetez pas des actions dans le seul but de les revendre à un pigeon. C'est-à-dire, n'essayez pas d'acheter des actions spéculatives dans l'espoir de pouvoir les revendre à un prix plus élevé sans que les fondamentaux ne le permettent. Enfin, dixième et dernière règle, si vous souffrez en regardant la volatilité de vos actions, éteignez l'écran et allez faire autre chose. Alors Terry Smith, dans un autre chapitre du livre, intitulé « Séparer le bon grain de livret », se pose la question de savoir ce qu'est une bonne entreprise et ce qu'est au final une action de qualité. Alors la réponse est toute simple. Terry Smith explique qu'une entreprise de qualité, c'est une entreprise qui investit un taux de rendement supérieur au taux auquel elle emprunte, c'est-à-dire lorsque le ROCE, Return on Capital Employed, est supérieur au WAC, c'est-à-dire au coût moyen pondéré des capitaux. En effet, lorsque le ROCE, le Return on Capital Employed, est supérieur au WAC, au coût moyen pondéré des capitaux, alors il y a création de valeur pour l'actionnaire. De manière inverse, lorsque le ROCE est inférieur au WAC, il y a destruction de valeur pour l'actionnaire. Et donc, selon Terry Smith, un investisseur ne devrait s'intéresser qu'aux entreprises dont le ROCE est tellement élevé qu'il dépasse largement n'importe quel WAC. Autrement dit, plus les rendements sur capitaux sont élevés, moins on a besoin de calculer le WAC pour savoir s'il y a création de valeur ou non pour l'actionnaire. Alors, j'en profite ici pour rappeler qu'on pourrait remplacer le ROCE par le ROIC et donc qu'il y a création de valeur pour l'actionnaire lorsque le ROIC est supérieur au WAC. Alors, Terry Smith souligne un élément très important, à savoir qu'un taux de rendement sur capitaux élevé implique que la valeur intrinsèque de l'entreprise augmente jour après jour. Autrement dit, le temps joue en faveur de l'actionnaire lorsqu'il investit dans des actions de qualité. Alors, dans un autre chapitre intitulé « Trop d'actions abîment le portefeuille », Terry Smith nous explique qu'un portefeuille de 20 à 30 actions suffit à réduire considérablement la covariance du portefeuille, c'est-à-dire le risque du portefeuille. Ainsi, le nombre d'actions de qualité étant limité, avoir trop d'actions en portefeuille implique de faire un compromis sur la qualité, ce que Terry Smith ne souhaite pas faire. Ainsi, Terry Smith explique que le plus on a d'actions en portefeuille, le moins bien on connaît chacune des entreprises qui composent le portefeuille. Et Terry Smith fait ici un clin d'œil à Peter Lynch en indiquant qu'avoir trop d'actions en portefeuille, c'est faire le choix de la diversification plutôt que de la diversification. Autrement dit, c'est une forme de diversification de mauvaise qualité. Pour rappel, le mot diversification est utilisé par Peter Lynch pour faire référence aux entreprises qui se diversifient excessivement en faisant des acquisitions de mauvaise qualité au final. Au final, Terry Smith nous dit qu'avoir trop d'actions en portefeuille, c'est prendre le risque de ne pas battre le marché. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'avoir trop d'actions en portefeuille implique un compromis sur la qualité. On continue avec un autre chapitre intitulé « Pourquoi il est plus sûr de payer pour la qualité ? » Dans ce chapitre, Terry Smith nous explique que son fonds, Fonds Smith, investit uniquement dans les entreprises qui présentent les caractéristiques suivantes. Premièrement, des rendements sur capitaux employés élevés, c'est-à-dire un ROCE élevé, généralement supérieur à 15%. Deuxièmement, une faible intensité capitalistique. Et là, je vous renvoie à l'une de mes vidéos qui portaient sur le capex ratio. Un capex ratio inférieur à 30% indique qu'une entreprise est peu capitalistique. Troisièmement, un résultat net prévisible et surtout croissant dans le temps. Quatrièmement, une conversion des profits en cash élevés. C'est lorsque le résultat net est environ égal au free cash flow. C'est lorsque le taux de conversion en cash est proche ou égal, voire supérieur à 100%. Cinquièmement, des marges bénéficiaires élevées, qu'il s'agisse de la marge brute, de la marge d'exploitation ou de la marge nette. Enfin, sixièmement, une résilience au cycle économique sur plusieurs décennies. En effet, selon Terry Smith, une entreprise qualitative est censée avoir fait ses preuves aussi bien en bull market qu'en bear market. Terry Smith termine ce chapitre en nous indiquant que sur longue période, les actions de qualité sont en réalité moins chères qu'il n'y paraît, en tout cas au départ. Ainsi, il nous explique qu'il aurait été possible d'acheter Coca-Cola et Colgate en 1979 à un PER deux fois supérieur au PER du marché tout en battant le marché sur la période 1979-2009, c'est-à-dire au cours des 30 années suivantes. Terry Smith nous présente ensuite le cas d'une action de qualité bien connue, assez mal aimée à l'époque, et il nous demande aimeriez-vous détenir l'entreprise suivante ? On va rapidement regarder les données concernant cette entreprise. On a le chiffre d'affaires de cette entreprise de 2006 à 2012, et puis on a le cash flow opérationnel de cette entreprise, toujours de 2006 à 2012. Ce qu'on peut noter premièrement, c'est que le chiffre d'affaires de cette entreprise est croissant au cours du temps, avec une croissance relativement stable, puisqu'on passe de 44 à 51, puis à 60. On a une petite contraction ici du chiffre d'affaires en 2009, en pleine crise financière, et puis le chiffre d'affaires repart à la hausse. On a 62 en 2010, 70 en 2011, et 73 en 2012. Au niveau du cash flow opérationnel, c'est la même chose. On a une croissance relativement forte et relativement stable au cours du temps, c'est-à-dire que le cash flow opérationnel passe de 14 à 17, puis à 21. On a une petite contraction du cash flow opérationnel, mais rien de bien méchant, ici en 2009. Et puis on voit que le cash flow opérationnel repart de l'avant, 21 en 2010, 27 en 2011, et 31 en 2012. Alors, Terry Smith fait les constats suivants. Premièrement, il observe que le chiffre d'affaires de cette entreprise a augmenté de 66% sur les six dernières années, correspondant à un taux de croissance annuel de 8,8%. Deuxièmement, il observe que l'entreprise a connu une petite baisse de ses résultats en 2009, donc pendant la crise financière, mais rien de vraiment cyclique. Et puis, troisièmement, il observe que le cash flow opérationnel de l'entreprise a augmenté de 119% sur les six dernières années, correspondant à un taux de croissance annuel de 14%. Et il nous pose la question suivante, que diriez-vous si le free cash flow yield était actuellement de 8% et que le forward PE était de 12 ? Et il rajoute la question suivante, que diriez-vous si en plus de tout ça, cette entreprise avait une trésorerie qui correspondait à 25% de sa capitalisation boursière. Et donc, au final, Terry Smith nous indique que cette entreprise, eh bien, c'est tout simplement l'entreprise Microsoft. C'est-à-dire qu'en 2013, il aurait été possible d'investir dans cette très belle entreprise à un niveau de valorisation relativement faible. Et comme on peut le voir ici, Terry Smith a commencé à investir dans Microsoft en 2010, mais il était toujours très bullish sur le titre en 2013 au regard des fondamentaux. Et ce qu'on peut voir, c'est que depuis, le titre effectivement a été multiplié par 12 et même pour un investisseur qui aurait commencé à construire une ligne en 2013, celui-ci aurait eu un rendement exceptionnel au cours de la décennie suivante. Alors, Terry Smith nous explique ensuite pourquoi il n'a pas de banque en portefeuille. Il est bon de rappeler ici que Terry Smith a commencé sa carrière comme analyste spécialisé dans le secteur bancaire. Alors, il nous explique que la première raison est qu'il n'investit jamais dans une entreprise ayant besoin de levier, c'est-à-dire de dette importante, pour générer un rendement sur capitaux propres adéquat. Autrement dit, pour générer un ROE élevé. En effet, il nous explique qu'une action de qualité doit générer un rendement sur capitaux propres décent sans l'utilisation de l'endettement. Autrement dit pour lui, une entreprise qualitative est une entreprise faiblement endettée, générant des rendements sur capitaux élevés sans avoir recours à l'endettement. Ou en tout cas, sans avoir recours à l'endettement excessif. La seconde raison est le risque de bank run. Et ça, on l'a vu lors de la crise financière de 2008-2009. Et puis, on l'a vu récemment avec les faillites des banques américaines SVB, Silicon Valley Bank, et puis First Republic. Enfin, la troisième raison est le risque systémique, c'est-à-dire le risque engendré par d'autres banques faisant faillite. Et ça, on l'a vu non seulement en 2008-2009, mais également lors de la faillite des banques américaines SVB et First Republic. C'est-à-dire que dès qu'une banque fait faillite, les autres banques ont tendance à voir leur cours de bourse plonger. Pourquoi ? Parce qu'on a un risque systémique qui se met en place, c'est-à-dire qu'on a un risque de contagion pouvant se propager aux autres banques. Et donc, pour ces trois raisons, principalement auxquelles il ajoute le fait que les banques sont souvent des black box, Terry Smith n'investit jamais dans les bancaires. Et donc, il n'a jamais de banque en portefeuille. Alors, Terry Smith nous donne un exemple en utilisant les chiffres au bilan de la banque Lloyds au Royaume-Uni, donc en 2013. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que les capitaux propres de la banque, donc en anglais, equity capital, ne sont que de 40 milliards à comparer à des dépôts et à d'autres dettes représentant 807 milliards de livres pour un total des actifs de 847 milliards. Autrement dit, en 2013, la banque Lloyds était composée à 5% de capitaux propres et à 95% de dettes, ce qui, bien entendu, en fait une entreprise extrêmement risquée. Terry Smith nous explique en effet qu'une baisse de 5% seulement de la valeur des actifs de la banque suffit pour qu'il n'y ait plus de capitaux propres et donc que la valeur de l'action tombe à zéro. Dans un autre chapitre, Terry Smith s'interroge sur ce qu'on entend par la création de valeur pour l'actionnaire. Alors, pour Terry Smith, la création de valeur pour l'actionnaire, c'est tout simplement lorsque l'entreprise génère des rendements sur capitaux supérieurs au coût du capital, c'est-à-dire lorsque le ROCE est supérieur au WAC sur la durée. Alors, encore une fois, on pourrait remplacer ici le ROCE par l'euro hic. On aurait des résultats relativement similaires. Alors, Terry Smith nous explique ensuite qu'il existe une manière rapide de calculer le ROCE tout simplement en prenant le cash flow opérationnel, c'est-à-dire operating cash flow, et en le divisant par les capitaux propres plus la dette totale moins le cash. Et donc, c'est effectivement un calcul qu'il est extrêmement facile à faire lorsqu'on regarde les états financiers d'une entreprise. Terry Smith souligne quelque chose de très intéressant ici, à savoir qu'il peut être pertinent de comparer l'évolution du bénéfice par action au cours du temps à l'évolution du ROCE au cours du temps, éventuellement l'évolution du ROIC au cours du temps. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'une entreprise procédant à des rachats d'actions au cours du temps aura tendance à faire augmenter de manière naturelle son bénéfice par action. Si cette hausse du bénéfice par action est accompagnée d'une baisse du ROCE ou d'une baisse du ROIC au cours du temps, ça veut tout simplement dire que l'entreprise procède à des rachats d'actions, ce qui fait monter le bénéfice par action, mais à un taux de rendement marginal de plus en plus faible et c'est potentiellement néfaste pour l'actionnaire à long terme. Et donc, le BPA peut augmenter d'un côté alors que le ROCE ou le ROIC peut diminuer de l'autre et donc, dans ce cas-là, il est préférable de suivre le ROCE, l'évolution du ROCE plutôt que l'évolution du BPA de l'entreprise. On va maintenant poursuivre cette présentation avec ce que Terry Smith appelle les trois marches du paradis et qui correspondent à son processus d'investissement. Donc, c'est le processus d'investissement qu'il utilise au sein de son fonds, à savoir le fonds Fonds Smith. Donc, le processus d'investissement de Terry Smith consiste premièrement à investir dans des entreprises de qualité, c'est-à-dire dans des valeurs de croissance qualitative, encore une fois, des entreprises faiblement endettées, ayant des marges élevées, des rendements sur capitaux élevés et un taux de réinvestissement élevé, le tout avec un taux de conversion en cash élevé également et puis également un résultat net croissant et relativement résilient au cours du temps. Deuxièmement, le processus d'investissement de Terry Smith consiste à ne pas payer trop cher au départ et donc d'entrer, si possible, des actions de qualité en portefeuille à prix raisonnable. Enfin, troisièmement, le processus d'investissement de Terry Smith consiste à ne rien faire, c'est-à-dire à limiter au maximum le turnover au sein du portefeuille. Et donc, historiquement, le turnover au sein du fonds de Terry Smith est compris entre 5 et 10 % maximum. Et pourquoi est-ce que cela est important ? Tout simplement parce que la création de valeur pour l'actionnaire se fait à long terme et non pas à court, moyen terme. C'est notamment le cas pour les actions les plus qualitatives. Pour illustrer tout ça, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis ici les 10 premières lignes du portefeuille de Terry Smith. Donc, en avril 2023, on retrouve les actions qualitatives suivantes. Microsoft, Novo Nordisk, L'Oréal, LVMH, Philippe Maurice, Striker, IDEX, Meta Platforms, McCormick et ST Loader. On note par ailleurs que Terry Smith s'est également investi dans les entreprises Procter & Gamble, Automatic Data Processing et puis Mettler, Toledo. Ce sont des entreprises qui constituent également, en tout cas, qui font partie du portefeuille de Terry Smith. Alors, on va terminer avec deux chapitres qui portent sur les actions obligataires, ce qu'on appelle en anglais les Bond Proxies et qui sont tout simplement des entreprises qualitatives relativement résilientes lors des périodes de récession, des entreprises qualitatives très recherchées par les investisseurs. Donc, les actions obligataires, donc Bond Proxies en anglais, sont des actions de type Consumer Staples avec des rendements sûrs et prévisibles et donc relativement défensifs, notamment lors des récessions, des périodes de contraction économique. Alors, Terry Smith nous indique que pour un investisseur à long terme, le taux de rendement des capitaux, c'est-à-dire le ROCE ou l'EuroIC, mais aussi le taux de rétention, c'est-à-dire le taux de réinvestissement du résultat net dans l'entreprise ou du free cash flow dans l'entreprise, c'est-à-dire l'inverse du payout ratio, sont les deux éléments les plus importants. Il nous indique également que le niveau de valorisation de l'entreprise au départ, mesuré au travers du PER, du price to book ou du price to sales ratio, est un élément moins important. Alors, Terry Smith illustre l'importance des taux de rendement des capitaux de l'entreprise par rapport au niveau de valorisation de l'entreprise au départ au travers de l'exemple suivant, d'un côté, on va retrouver une entreprise A qui est le bond proxy, c'est-à-dire l'action obligataire, et puis de l'autre, on va retrouver une entreprise B qui correspond plus ou moins au marché. Alors, pour l'action obligataire qu'il faut interpréter comme étant l'action qualitative, on va avoir un rendement sur capitaux de 18% par an en moyenne et un taux de rétention de 100%. Pour le marché, l'action moyenne, on va retrouver un rendement sur capitaux de 12% par an et puis un taux de rétention là aussi de 100%. L'idée selon Terry Smith, c'est que quelqu'un qui investirait dans un ETF aurait un ROCE de 12% par an en moyenne avec des dividendes réinvestis en permanence dans l'ETF, ce qui correspond quelque part à un taux de rétention de 100%. Donc, on a ces deux types d'entreprises, ces deux possibilités. Alors, ce que fait Terry Smith, c'est qu'il nous dit qu'au départ, on va payer un price to book de 4% pour l'entreprise obligataire, pour l'action qualitative et puis à la fin, le price to book, le multiple de valorisation ne sera plus que de 2%, c'est-à-dire qu'il aura baissé de 50%. De l'autre côté, Terry Smith nous indique qu'en étant bon au niveau du market timing, on va avoir un multiple de valorisation, un price to book de 2% au départ et puis ce multiple de valorisation va doubler et passer à 4% à l'arrivée. Autrement dit, ce que nous montre Terry Smith avec cet exemple, c'est qu'on va payer un peu cher l'entreprise qualitative au départ sur base d'un price to book de 4% et puis ce price to book va baisser de 50% au cours des 40 années de détention de cette action. Dans le deuxième cas, on va payer cette action beaucoup moins cher avec un price to book de 2% et puis on va être très chanceux puisque ce price to book va être multiplié par 2 et passer à 4. Et donc, ce que montre Terry Smith, c'est que c'est bien le taux de rendement des capitaux qui va faire la différence à la fin sur le rendement total pour l'actionnaire puisque le rendement total pour l'actionnaire sera d'environ 18% avec l'entreprise A et ne sera qu'environ de 12% pour l'entreprise B. Et donc, un taux de rétention équivalent, encore une fois, en partant du principe que tous les dividendes ici sont réinvestis directement dans les entreprises qui composent le marché, donc dans l'ETF. Au final, l'entreprise présentant le taux de rendement sur capitaux le plus élevé est l'entreprise qui va générer le meilleur rendement à long terme pour l'actionnaire et ce, même si l'actionnaire surpaye l'action qualitative au départ. Alors, Terry Smith émet cependant un bémol quant à la valorisation de ses entreprises qualitatives dans un chapitre intitulé « Ce que les Nifty Fifty nous enseignent sur les actions obligataires. » Alors, les Nifty Fifty, c'est quoi ? C'est tout simplement une liste de 50 actions américaines considérées comme les plus belles valeurs de croissance qualitatives dans les années 1960 et 1970. Alors, il y avait en réalité un peu plus de 50 actions. Pourquoi ? Parce qu'il y avait deux listes qui circulaient à l'époque, une liste de Morgan Guarantee et puis une liste de Kidder Peabody. Et donc, à la fin de l'année 1972, ces actions avaient des ratios de valorisation historiquement élevés. c'est ce qu'on peut voir ici. Je vous ai mis la photo issue du livre de Terry Smith qui reprend les multiples de valorisation, donc les PER des deux listes, à savoir la liste de Morgan Guarantee et puis la liste de Kidder Peabody. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est tout simplement que le PER moyen de la liste de Morgan Guarantee est de 45 alors que le PER moyen de la liste de Kidder Peabody est de quasiment 58. alors on va également retrouver une liste qui s'appelle les Terrific 24. C'est quoi ? C'est tout simplement les actions en commun sur les deux listes, c'est-à-dire les 24 actions qu'on retrouve à la fois dans la liste de Morgan Guarantee et puis dans la liste de Kidder Peabody. Et donc, on peut voir que le PER moyen de ces Terrific 24 est quasiment de 60, donc à la fin de l'année 1972. Donc, on a un PER moyen pour les actions les plus qualitatives de l'indice américain qui est deux à trois fois supérieur au PER moyen de l'indice S&P 500. Bien entendu, ces multiples de valorisation sont à l'époque insoutenables et 22 mois plus tard, le S&P 500 avait perdu 48%, Coca-Cola avait perdu 66% et puis Disney avait perdu 82%. Conclusion, les actions obligataires, donc les actions les plus qualitatives ne sont pas à l'abri d'une forte correction. Autrement dit, les actions de qualité connaissent également des corrections très marquées de temps en temps, notamment lorsque les ratios de valorisation sont insoutenables. Et donc ça, ça me fait penser à ce qu'il se passe actuellement sur les marchés, c'est-à-dire qu'on a des actions extrêmement qualitatives comme Amazon, Alphabet, Metaplatforms qui connaissent ou en tout cas qui ont connu récemment des baisses extrêmement marquées avant éventuellement de se reprendre fortement. Et donc, on a ces baisses extrêmement marquées qui peuvent servir à un moment de point d'entrée pour un investisseur dans la qualité avec un horizon d'investissement à long terme. Alors, je vais terminer cette vidéo avec un article de Jeremy Siegel intitulé Valuing Gross Stocks Revisiting the Nifty Fifty dans lequel il étudie la performance des actions de la liste Nifty Fifty, en tout cas d'une des listes Nifty Fifty sur la période 1972-1998, donc une période de 26 ans pour voir un petit peu ce qu'il se serait passé pour un investisseur ayant acheté ses actions au sommet en 1972. Donc, on retrouve ici les PER de ses différentes actions en 1972, à la fin de l'année 1972, et puis, on regarde ici les rendements annualisés au cours des 26 années suivantes. Alors, on voit que certaines entreprises ont très mal performé au cours des 26 années suivantes. On voit aussi que dans cette liste, on a des entreprises qui ont très, très bien performé, et donc, au final, ce qu'il est bon de constater, c'est qu'un investisseur qui aurait acheté ses entreprises de manière équipondérée en 1972, en décembre 1972, aurait obtenu un rendement de 12,2% s'il n'avait pas rebalancé son portefeuille, de 12,5% s'il avait rebalancé son portefeuille, et de 12,7% s'il avait investi dans le S&P 500 à la place d'investir dans cette liste d'entreprises extrêmement bien valorisées à l'époque. Donc, la conclusion est la suivante, c'est qu'au final, ces entreprises extrêmement qualitatives sur une période suffisamment longue, même à un PER extrêmement élevé, ont quasiment aussi bien performé en moyenne que l'indice S&P 500. Autrement dit, ce qui ressort ici, c'est qu'un investisseur dans la qualité prend le risque d'obtenir sur longue période un rendement à peu près en ligne avec le rendement du S&P 500, donc de l'indice de référence, en ayant l'option éventuelle de battre cet indice sur longue période. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis pour ceux qui auront l'occasion de le faire, je vous encourage à lire ce livre de Terry Smith et à suivre, bien entendu, les investissements de Terry Smith qui je pense est l'un des tout meilleurs gérants en Europe actuellement. Voilà, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci. Sous-titrage ST' 501